En charbonne les gars, en charbonne, c'est parti pour une vidéo review in-game Verratti, en-game, qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'il est si chaud que ça, je l'ai fait pour faire un avis SBC dessus, juste avant la sortie de Verratti les gars, je préparais l'avis SBC, non pas l'avis SBC, l'avis du joueur Rule Breaker Ousmane Dembele les gars, je faisais le montage, etc, intro, vous connaissez, et juste après il y a Verratti qui est sorti, je me suis dit, priorité au direct les gars, Verratti qui sort, on le fait passer devant la review d'Ousmane Dembele, Rule Breaker, du coup je vous fais en-game ce que ça donne, Verratti les gars, Rule Breaker tout simplement, SBC que j'ai fait pour ma propre team les gars, je vous laisse avec le gameplay, on est parti les mecs pour voir ensemble si Marco Verratti vaut réellement le coup de le faire ou pas, personnellement j'aime bien le joueur, je vous l'ai dit dans l'avis SBC, donc je l'ai fait, regardez juste son premier toucher de balle les gars, regardez-moi cette agilité, ça c'est Marco Verratti bien sûr, comme vous le voyez, juste ses premiers touchers de balle, j'ai direct compris qu'il était super agile, qu'il y avait vraiment moyen d'effacer des personnes avec, etc les gars, balle au pied, j'ai direct trouvé que c'était un monstre, cette petite passe là, c'était un bijou les gars, la petite talonnade pour frimer un peu, vous connaissez, je trouve aussi qu'il se place super bien sur le terrain les gars, à maintes reprises il m'a fait des récupérations où il était super bien placé, regardez comme là, il est placé entre les lignes pour couper la passe entre l'attaquant et le milieu de terrain adverse, franchement pour l'instant c'est une carte que je trouve pas forcément de défaut, et en ce qui concerne la vitesse, parce que ça pourrait en freiner certains, vous verrez dans cette vidéo qu'à des moments il va faire des percées de taré les gars, mais je vous raconte pas les percées que vous allez voir, il va aller du milieu du terrain jusqu'au cage adverse pour ensuite tirer bien sûr pour tenter sa chance, alors je n'ai pas marqué, mais franchement l'action était super belle pour un MDC qui te casse autant de lignes que ça, franchement je trouve ça super intéressant, regardez sa qualité de passe aussi, passe longue, passe courte, franchement la qualité de passe, il n'y a rien à dire les gars, moi personnellement j'ai kiffé, je crois que ça, ça va être une action construite pour un but il me semble, c'est celle-là ou pas, non celle-là on va la rater, mais en tout cas qualité de passe courte et passe longue totalement validée les gars, l'agilité, la mobilité, tout ça, pas le pied, j'ai kiffé, passe longue, j'ai kiffé, au physique, l'agressivité, il va être là au contact bien sûr, ça c'est un superbe point les gars, regardez cette agilité aussi, ah c'est bluffant comment je me joue de la défense, je tiens à rappeler que c'est de la division elite les gars, donc les mecs en face, ce n'est pas des pitres, ils savent défendre, et regardez à quel point Marco Verratti balle au pied, c'est difficile de défendre sur lui, parce qu'il est tout petit et qu'il est tout agile les gars, encore une fois, une récupération, parce qu'il se place entre les lignes des deux milieux, des deux MC adverses, regardez-moi cette passe longue les gars, incroyable, sa qualité de passe reste juste excellente, alors que je crois qu'il a à peine 83, oh là là, Zumba Café où il fait des gestes techniques comme ça, le petit sombrero avant la passe, j'aime bien, et qui conduit à un but bien sûr, tout ça part d'une récupération de Verratti, d'un petit sombrero de Verratti, juste pour le plaisir, et ensuite la passe les gars, quand je vous parle de sa qualité de passe, regardez bien cette action les gars, hop que des 1-2, Marco Verratti est totalement au cœur de l'action, et je crois même que ça va faire but si je m'en souviens bien, sa part de Verratti les gars, d'un belé pour Verratti, franchement sa qualité de passe, j'ai l'impression qu'il n'en rate pas beaucoup, hop, regardez, oh là, passe en l'air, il n'y a bien sûr pas hors jeu les gars, et je crois que ça va bien mener à un but, et oui les gars, ça va bien mener au but du 2-1, tout ça grâce à Marco Verratti, encore une fois là, je crois justement, c'est la percée dont je vous parlais, pour moi personnellement, il vaut totalement son prix les gars, je vous le conseille encore plus, maintenant que j'ai testé, la VSBC je vous l'ai conseillé, regardez-moi cette percée, oh là là, la VSBC je vous l'ai conseillé, là je vous le conseille encore plus les mecs, donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau pour d'autres vidéos de ce genre-là, où je teste des joueurs, des SBC, je fais des reviews in-game, je fais aussi des avis SBC sur la carte, comme tous les jours les gars, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, le petit like, le petit commentaire pour le référencement, et on se dit à tout à l'heure en live, ou pour le prochain avis SBC, ou pourquoi pas review carrément sur Dembele, comme je vous le dis dans l'intro les mecs.